Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va. Nous, on a bien commencé le week-end. Alessio est parti avec un copain faire les devoirs. Je suis allée chez King Joué acheter un petit caseau parce que Nino est d'anniversaire, l'anniversaire d'un copain cet après-midi. J'en ai profité pour acheter trois petits livres. Petit loup, il les adore. On en a plein, plein, plein à la maison. Et j'ai pris Petit loup ne veut pas ranger parce qu'en ce moment, le rangement, c'est compliqué. Petit loup devient grand frère et Petit loup n'a plus de tétine. Maman qui a beaucoup d'espoir. Je vous souhaite à tous un bon week-end. D'ailleurs, je vais vous poster. J'avais tourné des stories avec Amy pendant la semaine des princesses pour Disney. Et je n'ai pas encore eu le temps de les poster. Je vais vous le faire aussi dans la journée. Quand je rangeais mes vêtements, j'ai encore reçu beaucoup de messages me demandant d'où venaient toujours mes blouses. Je vais vous faire des stories plus souvent avec les vêtements de mes shops préférés. Par contre, je tiens à le souligner et à le souligner en rouge. C'est en aucun cas des collaborations. Je ne suis pas du tout payée pour vous montrer mes vêtements. Mais je vais le faire parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Mais je tiens à vous le dire. Je suis en compagnie de Belle. Et cette année, Disney a organisé la semaine internationale des princesses. Et pour cette occasion, Amy a reçu un portage magnifique. On voulait vous le montrer. Je vous laisse deviner qui est la princesse préférée d'Amy. Belle. Et toi, c'est ta princesse préférée ? Non, moi, je dirais que c'est Pocahontas. Parce que Pocahontas, elle choisit le cœur plutôt que la raison. Et je pense que c'est tout à fait moi. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un petit encart juste ici. Et vous allez pouvoir me dire quelle est votre princesse préférée. Tu montres ce que tu as reçu dans ton portage ? Alors, j'ai eu des Legos Mulan. J'ai eu une pop Tiana. Elle est jolie, hein ? Ouais. J'ai eu un petit parfum des princesses. Des petits goodies. Des petits goodies. Ça, c'est quoi ? Après, je dois dire que toutes les princesses sont incroyables. Elles sont curieuses, généreuses, attentionnées, rêveuses. Ouais ? Ouais. Elle a reçu aussi une LED comme ça pour dans sa chambre. Un rétroprojecteur. Ça, ça va être trop cool pour regarder Disney+. Et plein de petits matériels comme ça. Parce qu'en fait, elle a reçu un planning aussi. Et tout au long de la semaine, elle a des activités sur le thème des princesses à faire. Donc ça, ça va être trop chouette, des petites activités à faire. Et elle a reçu ce magnifique château Disney. Il est incroyable. Hein ? Ouais. Elle en est folle. Il est juste trop, trop beau. On a fait un petit focus sur le matériel qu'Emma a reçu pour ses activités de la semaine des princesses. Regardez, il y a un petit planning comme ça, juste trop bien fait. Vous avez par exemple ici le marathon des films avec les princesses sur Disney+. À l'aide de ce projecteur, pareil, Disney+, nous, on est abonnés. Depuis que c'est sorti, c'était pendant le premier confinement. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises et juste, je vous le conseille parce que c'est juste trop bien si vous êtes des fans comme nous de Disney. Vous avez ce micro pour le karaoké entre amis ou en famille, juste trop cool. Et là, le château de princesse, par exemple, avec la LED, ça, on l'a déjà fait. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est un bonheur à moi d'avoir des filles pendant la semaine des princesses, surtout qu'Emy, c'est vraiment une fille, fille, fille. Et voilà, j'ai hâte de terminer ces petites activités avec elle. J'ai récupéré de Nino à l'anniversaire de son petit copain qui l'a fait. Comment ça s'appelle ? Super Jump à Saint-Avold. Je ne le connaissais pas du tout et franchement, c'est super bien. C'est super bien. Je n'ai pas trouvé s'ils avaient un compte Instagram. Je vous ai mis quelques endroits que j'ai pu filmer comme ça. Rapidement, en allant chercher Nino, mais franchement, c'était super cool. Tu t'es bien misé, Nini ? Oui, au noir. J'ai mangé une glace avec les enfants et je leur ai dit, bon, on va nettoyer les jouets, d'extérieur. Du coup, j'avais sorti ce qu'il fallait et il s'est mis à pleuvoir. Donc, en fait, on n'a pas besoin du tuyau d'arrosage, mais les jouets d'extérieur sont lavés. Bon, est-ce que c'est propre ? Non, non. Il y a une tâche encore ici, là. Non, non.